Pour atteindre ces objectifs d'excellence, la Fondation Imagine a lancé la construction d'un institut sur le campus de l'hôpital Necker Enfants Malades. La construction de ce bâtiment a été confiée à Urbaine de Travaux, Valére Ogadant Architecte, les ateliers Jean Nouvel et Ingerop, avec l'idée de rassembler en un même lieu les patients, les médecins et les chercheurs. Il y a une chose qu'on a constaté quand on a fait la première réunion d'information avec les chercheurs, c'est qu'il y avait une forte volonté de créer une synergie entre les patients et les chercheurs, chose qui n'existe pas aujourd'hui à l'assistance publique dans tous les sites de recherche. Les malades sont dans un coin, les chercheurs sont ailleurs. L'idée c'était de regrouper tout le monde dans un même site. Privilégiant le verre et les matériaux bruts, ce bâtiment de 19 000 m2 abrite deux étages de consultation, quatre étages de recherche, un centre de congrès et une cafétéria. Un ouvrage imposant qui comprend en son centre un vaste atrium baigné de lumière naturelle. On a créé un bâtiment qui est le plus large possible et qui s'inscrit dans la volumeterie maximale dans le site afin de créer un grand atrium au centre qui permet à la fois que les chercheurs puissent voir les enfants qui viennent en consultation et que les enfants aussi voient les chercheurs qui cherchent pour eux. Il sera également doté de plusieurs jardins dont un extérieur qui sera ouvert au public. On a trois jardins qui viennent en quelque sorte ponctuer ce projet, dont le plus emblématique sera l'intérieur parce qu'il sera dédié essentiellement aux enfants et à la qualité de vie de ces espaces intérieurs. Sur la façade, une sérigraphie rappelant une séquence d'ADN illustre symboliquement la raison d'être de ce bâtiment et participe à son rayonnement dans un quartier très parisien. On a travaillé avec les chercheurs à la fois pour concevoir le bâtiment et les espaces de recherche donc sur l'intérieur des postes de travail, des paillasses et les endroits où ils cherchent. Et puis également sur l'extérieur, c'est-à-dire sur la situation urbaine et sur l'image que la Fondation Imagine va donner à l'ensemble de la ville et aux gens qui vont passer dans la rue. C'est-à-dire cette image d'un centre de recherche très innovant. Ce projet architectural traduit la volonté de la Fondation Imagine d'aller du malade à la recherche et de la recherche au malade pour développer la médecine de demain.